Lundi 20 novembre 2023, bonsoir à tous et à tous, merci de nous recevoir chez vous et soyez les bienvenus au stade Manyang Soumaré de Thies pour cette première journée du championnat national entre l'UCST, l'Union Culturelle et Sportive des Travailleurs du Port Autonome de Dakar et l'AS Bambay. Comme vous le savez, le port a été relégué la saison dernière et il va tout faire pour ce ici en Ligue 2. Vous voyez la composition d'équipe est sortie et on espère aujourd'hui qu'on aura du spectacle, du beau jour et beaucoup de buts dans ce stade de Manyang Soumaré ici à Thies. Le Port Autonome de Dakar qui a déniché pas mal de talent lors de cette intersaison pour pouvoir retrouver la Ligue 2 et on espère que ça va porter ses fruits. On peut citer le milieu de terrain de Rufusque-Jules Mendy qui n'est pas disponible pour ce match et on espère le voir lors des prochains matchs. Il faudra sortir un grand match aujourd'hui pour le Port Autonome de Dakar puisque cette équipe de l'AS Bambay est très difficile à jouer. Mais avec de la détermination et beaucoup de concentration, la victoire est possible. Un match qui sera arbitré par Moustapha Sey et assisté par Abdoula Hadgey et Omar Diop. Première touche pour Diaga Cicer pour Adama, le numéro 8 Adama Conte qui va essayer de dribler. La ballon sort en touche en faveur du Port Autonome de Dakar dans ce début de match. Effectuer le ballon pour Adama devant deux jours dans la souffle de réparation qui s'appuie sur Fafat Diagne qui décale jusqu'à Mohamedou Dja sur le côté droit. Attention ce ballon, la frappe derrière et voici les premières hostilités lancées par le Port Autonome de Dakar. Et ça repart derrière avec Lamine Fall, le défenseur central qui va essayer de trouver un partenaire dans la souffle de réparation. Attention Adama Conte qui lève le score, non. Le gardien qui repousse, c'est pas terminé. La frappe derrière de Papnian, le capitaine qui passe à côté. Et le Port qui pousse, pousse, ouvre le score. Et l'âge Bambaye qui va repartir avec cette relance du défenseur central. La réception de Ndiaga Sissé qui rate sa passe. Ça arrive sous les pieds d'Abdurrahmandir qui a une belle patte gauche. Un joueur à surveiller qui décale sur le côté droit. Attention, la faute de Papnian le capitaine. Mais la ville laisse jouer. Il faut jouer, il faut jouer. Ça part vite. Attention, le ballon, une de ces magnifiques dans la souffle de réparation. Et en position de jeu. Et le gardien qui va effectuer ce dégagement. Le dégagement du ballon repoussé de la tête par la défense de Lais Bambaye. Ça revient dans les pieds d'Abdurrahmandir qui perd aussitôt ce ballon. Attention, il veut le surveiller. Il fait une belle passe en profondeur. Mais belle interception de Lamine Fall, le défenseur central du Port Autonome de Dakar. Touche rapidement effectuée par les joueurs de Lais Bambaye sur le côté droit. Attention, il faut être concentré. Ballon trop fort, non. Ça revient dans les pieds d'Abdoulay Hulot, le numéro 15, qui fait une mauvaise passe. Attention, et encore une perte de ballon pour le Port Autonome de Dakar. Lais Bambaye qui pousse. Et ce ballon est trop fort. Ils sont en touche. Touche rapidement jouée par Ndiaga Sissé qui va lancer Adama Conté en profondeur pour Aboubakar Traore. Attention, et le tackle. Le tackle magnifique du défenseur du Lais Bambaye qui sort ce ballon en corner. Et corner en faveur du Port Autonome de Dakar qui va être effectué par Ndiaga Sissé, le latéral gauche. Ndiaga Sissé qui demande Adama Conté d'aller se placer dans la surface de réparation. Attention, Ndiaga Sissé qui va frapper ce ballon. C'est très mal tiré. Repoussé par la défense de Lais Bambaye. Et ça revient dans les pieds de Mohamed Udja au milieu de terrain qui perd ce ballon. Attention, Lais Bambaye qui va repartir pour égaliser. Attention, le numéro 17 qui va essayer de doubler et qui perd le ballon récupéré par Issa Keïta. Attention, Ndiaga Sissé. Ndiaga Sissé qui va lancer à profondeur. C'est très bien joué. Ndiaga Sissé pour Fafa Diagne. Le numéro 11 qui va frapper. Oh là là, ça passe à quelques centimètres du poteau du gardien de Lais Bambaye. Ça repart pour la défense du port autonome de Dakar. Ndiaga Sissé qui va trouver Adama. Attention, le numéro 8 par la position de haut jeu. Le face-à-face à face au gardien. Il va projeter. Revenir pour la passe à la frappe. Contré par la défense de Lais Bambaye. Le port qui était à Roudois d'ouvrir le score. C'est pas terminé avec Adama qui perd ce ballon. Belle défense. Belle défense de Lais Bambaye qui a frappé ce ballon pour éviter l'ouverture du score. Issa Tchandoum qui fait une belle relance sortie en touche par la défense de Lais Bambaye. Toujours 0-8 par tour pour cette première journée du championnat de la nationale entre le port et Lais Bambaye. Attention, Fabien qui va déposer sa ballon dans la surface. Et l'ouverture du score. Oh, quel vue magnifique de Adama. C'était le joueur le plus percutant dans ce match. Le numéro 8 qui ouvre le score et donne davantage au port 1-0. Et oui, c'était le joueur le plus percutant. Le joueur le danger numéro 1 pour le port Autonome de Dakar au niveau de l'attaque. Et c'est lui, logiquement, qui ouvre le score, Adama, avec cette passe magnifique du capitaine Pabnia qui dépose sa ballon dans la surface. Le gardien qui a hésité à sortir. Et voilà le port qui mène un but à zéro. Alors qu'on revoit l'action, c'est vraiment magnifique ce premier but. Adama qui marque le premier but du port pour cette saison 2023-2024. Le corner en faveur du port Autonome de Dakar qui veut creuser l'écart avant d'aller en mi-temps. Et c'est bien possible. Le corner qui va être effectué, repoussé dans la tête par la défense de l'Aïs Bambay. Ça revient dans les pieds d'Isa Chandoum qui a voulu dribbler mais qui perd le ballon. Dégagé à nouveau par la défense de l'Aïs Bambay qui revient sans difficulté dans les pieds de Diop, le gardien de but. Qui décale pour Mohamedou Dja. Dja qui va essayer de trouver un partenaire sur le côté droit. Oui, il le trouve, attention, ce ballon sur le côté droit. Le centre repoussé encore à nouveau. Ça revient dans les pieds des joueurs. Et Anamaki a failli marquer son doublé. Ballon repoussé par le gardien. Mais il était en position d'orgeux. Attachons ce ballon. Et l'erreur d'Isa Chandoum pour l'égalisation de l'Aïs Bambay. C'est Babakar Djouf, le numéro 7 qui est réalisé avec cette mésentente entre le gardien Issa Chandoum. Cette erreur qui coûte cher au port Rebus partout. Le duel au milieu de terrain avec Keïta, le numéro 14, qui va décaler avec Lamine Fall, qui va essayer de trouver Adama. Ballon intercepté par la défense de l'Aïs Bambay, faute de Diaga Sissé. Et c'est sur cette faute que l'arbitre met fin à cette première période. On but partout avec l'ouverture du score d'Adama, le joueur le plus perdu qui tourne dans ce match. Le numéro 8 du port autonome de Dakar qui avait ouvert le score. Mais sur une erreur d'Isa Chandoum, l'Aïs Bambay égalise. Et c'est reparti pour cette seconde période avec la défense de l'Aïs Bambay qui va repartir de l'avant pour tenter de marquer ce deuxième but. Je rappelle que le port autonome de Dakar avait ouvert le score par Adama et Babakar Djouf avait égalisé jusque sur le milieu de Chandoum, faute en faveur de l'Aïs Bambay au milieu de terrain. Avec Abdurrahmandir qui va repartir avec l'Aïs Sandral qui va mettre ce ballon devant la surface de réparation. Repoussé par Lamine Fall, ce ballon attache à Babakar Djouf. Ce ballon qui va rester dans la surface de réparation attache à Babakar Djouf la tête. Et voilà le deuxième but, le doublé de Babakar Djouf pour l'Aïs Bambay qui donne l'avantage. Deux buts à un maintenant, le doublé pour le numéro 7 de l'Aïs Bambay. La remonte à la deux buts à un. Alors qu'on revoit l'action, la réponse qui a terriversé, qui a laissé traîner sa ballon trop longtemps dans la surface de réparation. Et Babakar Djouf en a profité pour mettre sa tête et tromper le gardien. Et ça fait deux buts à un en faveur de l'Aïs Bambay. Qu'on est en faveur de l'Aïs Bambay avec cette terre derrière qui va passer à côté. Début du portier du port autonome de Dakar. L'Aïs Bambay qui a failli marquer ce troisième but. Ça repart aussitôt avec Ndiaga Sissé qui va mettre un long ballon repoussé dans la tête par la défense de L'Aïs Bambay. Et Babakar Djouf, l'auteur du doublé ce soir, qui récupère sa ballon. Qui va le perdre aussitôt et qui fait une grosse faute. Et il va avoir, eh oui, logiquement, un carton jaune. Koufran en faveur du port autonome de Dakar. Koufran qui va être tiré par Lamine Fall, numéro 15, axe central. Qui est en train de faire un très bon match, oui, ce soir. qui lance un long ballon sans difficulté pour le portier de L'Aïs Bambay. Ça repart aussitôt pour le port autonome de Dakar avec Tchandoum qui va essayer d'écarter sous le côté droit pour trouver son capitaine Pabian qui perd sa ballon. Attention, Babakar Djouf, le numéro 7, qui va accélérer. Il est en train de faire un très bon match. Babakar Djouf sur le côté droit qui va centrer sa ballon. Attention, et Lamine Fall qui a failli marquer contre son camp. Heureusement que le ballon a été repoussé par la défense du port autonome de Dakar. Avec Diaget Sissé qui va lancer un long ballon pour essayer de trouver Adama, l'auteur du premier but. Avec Ndir sur le côté gauche qui est passé, attention, le passement de jambe. Et excellente intervention de Lamine Fall, comme je vous le disais, qui est en train de faire un excellent match. Attaché en ballon, perdu à nouveau par le port autonome de Dakar. Ndir qui va lancer l'attaquant de l'aise Bambé, attention, et l'arbitre qui siffle une position d'ordieu. On va revoir ça, c'est limite à mon avis. Alors qu'on revoit l'action, et oui, il n'était pas en position d'ordieu. Et corner en faveur du port autonome de Dakar qui va être tiré par Pamian, le capitaine, qui va mettre sa ballon dans nos paquets. Repoussé, attention, sa ballon, et le but, l'égalisation. Et voilà, c'est Abdou Sen, le numéro 10, qui égalise pour le port autonome de Dakar. qui remet les pendules à l'heure, deux buts partout, à quelques minutes de la fin de ce match. Et oui, le port qui égalise deux buts partout. Ce match est complètement fou, ce match n'est pas terminé. Deux buts partout. Alors qu'on revoit l'action, la défense qui a tergiversé, qui n'a pas réussi à sortir sa ballon, et Abdou Sen en a profité pour mettre sa ballon au fond des filets. Et ballon dégagé à nouveau par la défense de l'AC Bambay, avec Babacar Diouf qui va essayer de partir sur le côté droit pour tenter de donner la victoire à l'AC Bambay. Et non, ce ne sera pas possible, puisque l'arbitre met fin à ce match score de deux buts partout entre le port autonome de Dakar et l'AC Bambay. Le port avait ouvert le score. L'AC Bambay avait remonté par un doublé de Babacar Diouf, le numéro 7, avant que l'entrant Abdou Sen n'égalise sur un corner. Voilà, chers fidèles, tous les spectateurs, le port a été tenu en échec par l'AC Bambay pour cette première journée du championnat national 1. On se donne rendez-vous très bientôt pour notre match. Sous-titrage Société Radio-Canada